La justice coutumière au Gabon varie d'une ethnie à l'autre, chaque communauté ayant ses propres règles et traditions. Dans certaines traditions, les conflits fonciers sont souvent résolus par des assemblées de sages, appelées conseils des anciens. Ces conseils, respectés pour leur sagesse, jouent le rôle d'arbitre, utilisant des principes basés sur l'harmonie sociale et la réconciliation, plutôt que la punition, afin de restaurer l'équilibre au sein de la communauté. Le mariage, un autre domaine où la justice coutumière est prépondérante, obéit à des règles strictes. La dot symbolise un engagement entre deux familles. Néanmoins, en cas de rupture ou de conflit, les coutumes gabonaises régissent les compensations et les modalités de règlement, souvent par l'entremise des familles et des autorités traditionnelles. Les rites funéraires et la gestion des héritages sont également encadrés par des pratiques ancestrales qui veillent à perpétuer l'ordre au sein des familles. Cependant, certaines coutumes peuvent entrer en conflit avec le droit moderne. Les questions liées à l'héritage ou les terres sont souvent attribuées aux hommes et peuvent sembler discriminatoires vis-à-vis des femmes. Bien que la constitution gabonaise assure l'égalité des sexes, en pratique, ces coutumes restent vivantes dans certaines communautés. De plus, dans des affaires de litiges fonciers, les terres considérées comme biens familiaux et sacrés par les communautés peuvent se heurter aux lois modernes sur la propriété privée. En outre, certaines pratiques coutumières, telles que les rites initiatiques et les croyances, influencent fortement la justice traditionnelle. Lorsqu'une personne est accusée de sorcellerie, dans certains villages, le Conseil des Anciens peut prendre des mesures qui ne sont pas reconnues par la justice moderne, mais qui, aux yeux de la communauté, visent à protéger l'ordre social. La justice coutumière gabonaise, bien que diverse et parfois en tension avec le droit moderne, demeure une composante essentielle du tissu social du pays. Dans un contexte où le Gabon se modernise, la question de l'intégration des coutumes dans le système juridique national est plus que jamais cruciale. Trouver des moyens de faire coexister ces deux systèmes, tout en respectant les droits individuels, est un enjeu clé pour l'avenir du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !